Il est 7h30 et le soleil se lève sur cette prairie du Val-de-Saône. Ici, à Crottet, dans l'Ain, 86 000 m2 de terres agricoles sont menacées par l'implantation d'un magasin intermarché. Pourtant, à 1,5 km de là, un intermarché existe déjà et une quinzaine de supermarchés sont en activité dans un rayon de 10 km. Cette prairie abrite une zone humide, une soixantaine d'espèces protégées et bien plus encore. C'est un îlot de verdure préservé entre une route départementale et la 406. 53 espèces d'oiseaux ont été recensées et 31 sont protégées. On retrouve notamment des passereaux fréquentant les haies qui seront détruites. Le projet impactera aussi les espèces des milieux humides présentes sur le site. 7 espèces d'amphibiens protégées et 7 espèces de libellules ont été recensées. Les insectes profitent de la diversité floristique du site. On peut notamment y retrouver 23 espèces de papillons. Les prairies sont parcourues par de nombreux mammifères. 21 espèces se côtoient, sans oublier les 15 espèces de chauves-souris et les chouettes qui fréquentaient la maison désormais mûrée. Le tribunal administratif de Lyon a donné raison à la FRAPNA le 15 novembre 2018 pour préserver cette zone agricole riche de plus de 250 espèces animales et végétales. Intermarché a décidé de faire appel de ce jugement. Aujourd'hui, nous avons besoin de vous pour continuer et gagner ce combat juridique. Vous pouvez faire un don sur HelloAsso ou retrouver plus d'informations sur le projet sur le site internet de la FRAPNA1 ou sa page Facebook.